Sous-titrage Société Radio-Canada Jamais ! La première fois que j'ai entendu parler Bouboud, je n'ai absolument rien compris de ce qu'il m'a raconté. Bouboud, c'était un collègue, un collègue éboueur. Oui, pendant un temps, j'ai été éboueur. Oui, à force d'être dans la merde, il faut bien finir par la ramasser. Donc, de comédien, je suis passé à Reaper. Reaper est le vrai nom qui correspond à éboueur. Reaper vient du verbe riper, déplacer sans soulever. Oui, en fait, quand j'y songe, j'ai passé mon temps à soulever. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Bon, toujours est-il qu'en plein mois de décembre, me voilà en tant qu'intérimaire à ramasser les poubelles. Ce matin-là, il avait fait moins 7 degrés. Dans la nuit, il y avait eu de la pluie vergraçante. C'était très compliqué de ramasser les poubelles. Bref, toute la matinée, avec Bouboud, qui me parlait, que je ne comprenais pas, et j'essayais vaguement de lui répondre en fonction des intonations qu'il avait lors des questions qu'il me posait. Ah, toujours est-il qu'à un moment donné, aux alentours de 10h30-11h, on se retrouve sur une longue départementale. Oui. Et sur cette longue départementale, on ne devait ramasser qu'un seul côté, en l'occurrence le côté droit. Je propose à Bouboud, qui avait déjà pas mal mal au genou, car Bouboud, faut savoir, avait commencé sa carrière d'éboueur à l'âge de 24 ans, et il en avait 54. Ça faisait 30 ans qu'il ramassait les poubelles. Donc je lui dis, ça ne sert à rien de descendre à deux, je fais ce côté-là, et puis tu me rejoindras plus tard. Je descends du camion, lui reste au chaud, et en descendant, je vois qu'il me suit. Et je lui dis, mais non, Bouboud, ce n'est pas la peine. Et là, il me dit, je vais vous traduire ces mots, si jamais il t'arrivait de tomber de la plateforme arrière, il faut bien que je sois là pour t'épauler. Ça, c'était Bouboud. Quelqu'un qui n'avait pas fait d'études, mais qui s'était montré bienveillant à mon égard pendant quelques minutes. Des minutes que je n'oublierai pas. La bienveillance, oui, est une forme de vigilance. Il avait été vigilant avec moi. Je suis à Cap d'Agde actuellement. Oui, je me suis posé pendant trois semaines dans un petit appartement que j'ai loué lors de mon périple. Voilà, histoire de voir de la famille, de recevoir mon père. Et je suis posé dans cet appartement, et je viens de me réveiller. Il doit être aux alentours de 2-3 heures du matin. Je repense à tout ça. Et une phrase me vient d'un seul coup. D'une soudaineté, j'allais dire, imprévisible. Le lendemain matin, Jean-Claude m'appelle. Et je lui fais part de cette phrase-là. Au moment où je lui dis la phrase, dans la seconde qui suit, « Nous entendons tous les deux chanter un coq. Par trois fois, il chantera. » Déjà la veille, Martine et Yvon m'avaient confié que, lors d'une conversation avec Jean-Claude, le chant, le coq, pardon, avait également chanté. Qu'est-ce que cela peut signifier ? Une forme de vigilance, probablement. Vigilance, voilà un mot qui va rester près de moi tout au long de la seconde partie de cette expérience que je vous raconte, amis auditeurs, mon semblable. Par exemple, une autre anecdote. Entre Toulouse et Carcassonne, j'ai pris le canal du Midi, à vélo, sur un chemin de halage. Je roule, je roule, et je passe Castelnaudary. A la sortie de Castelnaudary, deux chemins s'offrent à moi. La berge droite, sur laquelle je suis, et la berge gauche. Je décide de prendre celle de droite, tout en me disant intérieurement qu'il faudrait probablement que je prenne plutôt celle de gauche. Tant pis, je me risque à continuer toujours tout droit, donc je reste sur ce balisage à droite du canal. Je roule, je roule, mais je vois bien que le chemin n'est pas très agréable, en tout cas en ce qui concerne mon vélo. Et d'un seul coup, ma roue arrière se bloque. Donc, instantanément, je me retourne pour voir si une branche était prise dans mes rayons. Pas du tout. Rien. Rien ne m'avait arrêté. Rien n'avait stoppé avec autant de violence mon vélo. Est-ce que quelqu'un, quelque chose, aurait pu l'arrêter pour me signifier que je me trompais de chemin ? Le doute m'assaillit. Je préfère faire demi-tour et rejoindre ce fameux chemin de gauche que je vais prendre. Et effectivement, vu que parallèlement, je roule par rapport à ce chemin de droite, je vois bien que 100 mètres plus loin, c'était un véritable cafarnaum de branche, de boue. Je me serais probablement enlisé et j'aurais mis du temps à m'en sortir. Comme si d'un seul coup, on m'avait stoppé en disant, non, non, tu te trompes de chemin. Être vigilant, est-ce ça ? Je pense à ce moment-là. Dans les secondes qui suivent, alors que je pédale, juste à côté de moi, un papillon. Ouais, un papillon tout blanc. Il est là, à ma hauteur. Je continue de rouler. Il reste là. Ça dure 30, 40 secondes. Et puis, il passe devant moi, va sur le côté gauche. Sur le côté gauche, je vois un autre papillon qui prend le relais. Lui aussi à son tour et m'accompagne, pendant 100, 200 mètres peut-être. Et voilà, deux papillons. Et je repense à la chanson des trois papillons. Ouais, deux papillons m'ont accompagné et le troisième ne le peut pas. Lui a déjà rejoint la lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ainsi qu'à trois de ces sujets, le roi des papillons parla un jour d'été. Le premier s'envolat à tir d'aile, saluant au passage l'hirondelle et bien d'autres voyageurs des saisons Qu'il lui fit remontre d'admiration. Ébloui, au retour, il dit dans son discours La chose gigantesque Elle est claire et inonde Jusqu'à perte de vue l'infini Et c'est monde Va et vois Vois bien et puis reviens Nous dire ce qui brille Palpiter ses carquilles Au sein du firmament Depuis l'âge des temps Le deuxième avis de d'en savoir plus Et aux yeux de tous d'êtres reconnus Fit battre si fort ses ailes de soi Que l'aigle en le croisant ne le vit pas Ébahi, il revint En tenant ce quatre La chose gigantesque Elle éclaire et inonde Jusqu'à perte de vue l'infini Et c'est monde Satellisant l'espace de perles qui scintillent La chose en sa clarté de plus Réchauffe aussi Va et vois Vois bien et puis reviens Nous dire ce qui brille Palpiter ses carquilles Au sein du firmament Depuis l'âge des temps Le troisième papillon décolla Il pourfendit l'azur et s'approcha Plus près qu'Icarne le fit en son temps De l'astre d'or du disque incandescent Et la nuit arriva Et lui ne revint pas Et le roi annonça à tous ses congénères Lui sait ce qu'est la chose Il connaît la lumière Sous-titres par Jérémy Diaz Que savons-nous ? Qui donc connaît le fond des choses ? C'est ainsi que commence Le poème du crapaud de Victor Hugo Quant à moi Je peux répondre à la question Je ne sais rien Mais absolument rien du tout En face de moi Il y a cet individu Un SDF d'origine espagnole Je suis Aorillac Nous sommes à Aorillac En face de moi Ce n'est pas un SDF Non Non Ce serait plutôt mon semblable Il est là Il campe dehors Quand je dis camper Il a un petit barbecue Et il fait chauffer son café J'ai un billet sur moi Je lui donne Nous parlons Un peu Moins 11 degrés ce matin Aorillac Est-ce que je suis vraiment sûr De vouloir rejoindre Salaire ? Je voudrais peut-être rester avec lui Après tout On se réchaufferait ? Non J'ai un chemin à parcourir Et lui il y a le sien Ça a été une parenthèse Je salue à nouveau Mon semblable Et je prends la direction de Salaire 40-50 kilomètres plus loin J'arrive enfin Devant ce village fortifié Classé plus beau village de France Sous la neige Il y a du vent aujourd'hui Ça souffle Ça souffle sévèrement Il fait moins 15 degrés J'en ai marre Je suis exténué J'en peux plus Je me sens pas bien aujourd'hui Des coups de blouse comme on dit Sur ce type de chemin C'est forcé Dira-t-on Enfin en attendant J'ai qu'une envie C'est de me poser À présent Je suis à l'intérieur D'une maison d'hôtes En fait C'est un salon de thé À l'intérieur d'une maison Tenue par les propriétaires Ils sont âgés de 80 ans Le monsieur qui me fascine Doit mesurer 1m80 Il a les yeux bleus Et quand il vous regarde On a l'impression Que ses yeux vous disent Je sais qui tu es Nous parlons littérature Je lui parle de mon voyage Je bois ma tisane Qu'il fait lui-même Et en partant Il me remet un livre Qu'il me donne Et puis un peu De cette tisane Que j'ai particulièrement appréciée Et qui m'a réchauffée En le saluant Je lui dis Qu'il me fait penser À un personnage À un personnage Des misérables De Victor Hugo Tiens donc Oui Vous me faites penser À Monseigneur Myriel Faudra que je relise le livre À très bientôt Pèlerin Au revoir monsieur Quelques jours plus tard Je suis Je dirais Je me suis arrêté Chez des amis de ma mère Ça me permet de la voir Également Et ils sont Ils demeurent à Ide Ide C'est à 40 km Au nord de Salaire Et pour leur remercier De leur hospitalité Enfin pour les remercier Je leur propose De les emmener Dans cet endroit Où ce monsieur Et cette dame Tiennent ce salon de thé Nous y allons Et lorsque le monsieur Me voit Il me reconnaît Bien évidemment Moi aussi Et je lui propose Pour le remercier De sa générosité De lui lire À l'oreille Un extrait Des misérables Qui concerne Monseigneur Myriel Et Jean Valjean Souvenez-vous Ce fameux passage Sur lequel j'étais tombé Lorsque je m'étais arrêté À la charité sur Loire À l'époque Quand j'étais comédien Je lisais des textes À l'oreille des gens Oui Avec un instrument Un cylindre en carton À l'une extrémité L'auditeur posait son oreille À l'autre extrémité Je murmurais Un texte Une poésie Un texte de littérature Un extrait de pièces de théâtre Bref Toutes sortes de choses Et là Je lui lis donc le passage Le passage qui se termine Vrai Vous connaissiez mon nom Dis Jean Valjean Oui Vous vous appelez mon frère À la fin de la lecture Il est ému Moi aussi Il me parle de sa vie Je vois en lui Quelqu'un de généreux Le mot est faible De bienveillant Avec un regard Plein d'empathie Après avoir bu Nos tisanes Et nos thés respectifs Nous prenons congé Et en partant Je le salue une dernière fois Et lui dit En souriant En lui faisant un clin d'œil Allez Au revoir Monseigneur Myriel Il me prend la main Me regarde intensément Et me dit Au revoir mon frère Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui Non Franchement J'aurais dû rester À la maternelle À quelle heure il vient Le Père Noël déjà Dans la matinée Je crois Aux alentours de On pourra toujours faire Des andouillettes Sinon On lira le botin Hé Hé Véloman Ça va ? Là Oui Non Faut dire que j'ai la fièvre Depuis quelques jours Ça m'a pas quitté Depuis Florac Je suis passé par Saint-Ennemi J'entends encore La dame de l'office L'office de tourisme Me dire que Non Pas d'hôtel d'ouvert Pas de camping Pas de chambre d'hôte Rien Direction Mère-ES Faut que je passe Par le plateau du Cosmé-Jean C'est beau Les gorges du tard Oui c'est beau Mais je dois avoir 38, 5, 39 J'ai une gastro Je suis vraiment pas bien Vraiment pas bien du tout J'ai l'impression Que les montagnes m'étouffent Je délire Je m'arrête Pied à terre Je marche un peu Je reprends le vélo Je pédale J'arrive pas à trouver mon rythme Aujourd'hui J'en ai marre Je roule Je roule Je suis en boucle sur moi J'ai mal au ventre Mal au pied Mal au genou Mal à la tête J'ai des courbatures Un peu comme la grippe Je sais pas trop Ça y est Enfin le plateau du Cosmé-Jean Ça souffle Je sais pas si le vent Vient du nord-car-nord-est Mais il est latéral Ça picote Ça soulève la neige Et ça me cingle le visage Allez de la descente maintenant Allez une étape de 60 km aujourd'hui J'arrive à Mervès Le premier hôtel venu C'est allumé J'entre Bonjour madame J'aimerais rester ici 6 mois Non je vais rester de nuit Le soir je m'endors Je tombe comme une masse J'ai dormi 14h J'ai dormi 14h d'affilée Dans le matin Je me lève Je tousse Et quand je tousse J'ai un point Un point dans le diaphragme J'ai l'impression Que tout va exploser A l'intérieur J'aurais prêt à prendre un taxi Pour aller au cabinet Je suis pas bien Je suis pas bien du tout J'ai mon dictaphone Avec moi Je m'enregistre Mon journal de bord J'arrête pas de dire Que je vais pas bien J'ai mal à la tête Mal aux cheveux Mal aux yeux Mal partout Encore j'arrête pas Je tourne en boucle Ça m'assert Ça m'assert Allez sors un peu Va t'acheter un peu d'eau Et de coca Ça passera Je sors de l'hôtel Il me dirige Dans la petite supérette De Mervès Devant la petite supérette Il y a un chien Qui est allongé Il a l'air d'attendre Quelqu'un Qui est à l'intérieur De la supérette Je m'approche de lui Machinalement Je me mets À genoux Et je le caresse Il me regarde Au niveau de son bassin Je m'aperçois Qu'il a Une énorme tumeur Il n'en a plus pour longtemps Il me regarde intensément Je lui renvoie son regard Il a ce regard Comme le disait Victor Hugo Dans Le Crapaud Il a ce regard De l'animal Qui va dans une profondeur Où l'homme ne va pas Où moi je ne peux pas aller Mais lui Lui il y est Je vais m'acheter mon eau Je vais m'acheter mon coca En ressortant Il est toujours là Je le caresse Il me fait penser au chien Qui m'a accompagné Pendant une période de ma vie Ce chien s'appelait Scott Dans les moments où je n'allais pas Je regardais droit devant moi Assis sur le canapé Et je disais Pfff C'est pas facile Alors s'il était allongé Sur sa banquette Il se levait Il posait sa tête sur mon genou Et me regardait Il avait Dans son regard Cette profondeur Où l'homme ne va pas J'ai fini de caresser Ce chien qui est malade À présent Je suis dans la chambre d'hôtel Je suis assis Beaucoup plus tard Carstenstein dira Faire face N'est pas faire corps Peut-être que moi J'ai fait face En tout cas Le chien lui Il a fait corps Avec sa douleur J'ai dû me tromper quelque part J'ai pris à gauche Alors j'aurais dû prendre à droite Ou inversement Tant pis Je suis sur ce chemin boueux Chaoteux Chaotique Des trous sont dans le sol Probablement des sangliers Qui sont passés par là Je vois que ça monte Encore un peu Tant pis Je continue tout droit Après tout On verra bien sur quoi Je vais tomber Un chemin La forêt d'Orléans N'est pas si grande 35 000 hectares quand même Mais non Tant pis Continons À présent Je suis dans un environnement Où il y a essentiellement Des résineux Des pins Oui des pins du sud de la France Et là Tout à coup Voici un chêne Un chêne magnifique Probablement centenaire Il a l'air d'écarter Tous les autres arbres Il règne tel un roi Perdu au milieu de ses sujets Il n'est pas haut En revanche Il prend de l'espace Au niveau de la largeur Comme s'il avait besoin d'espace Pour respirer Tellement il y a de résineux Je descends mon vélo Je tombe à genoux Je ne m'attendais pas À tomber sur cet arbre-là Il me rappelle Un chêne Un chêne séculaire Dans la région de Lyon Où à l'époque Nous avions tourné Le voyageur de l'orage Voici votre assiette d'aligo monsieur Bon appétit Je suis à Conques J'ai fait une pause Je déjeune Spécialité de l'Aveyron L'aligo Accompagné de saucisses Je déambule à présent Dans les rues de Conques Étape essentielle Du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle Quoiqu'aujourd'hui Il n'y a pas de pèlerin Ah non Nous sommes au mois de janvier La température est très basse Comme d'habitude me direz-vous Je connaîtrai la chaleur Beaucoup plus tard Pour l'instant Il doit faire Moins dix degrés Je suis là J'arpente Les chemins De cette ville Non De ce village Oh combien magnifique Un soleil radieux Du vent Je suis à présent Dans un café Je viens de rentrer Dans le café Je suis sur le point De demander Un café Et là Une présence arrive À l'intérieur À l'intérieur de cet endroit Une femme D'une quarantaine d'années À peine est-elle entrée Qu'elle irradie la pièce Je reste là Fasciné Non pas parce qu'elle est jolie Non Non mais il se passe quelque chose Elle marmonne quelque chose en allemand Un monsieur est là Qui est en train de boire sa bière Il traduit au patron De ce café En lui disant Qu'elle aurait besoin de manger Elle n'a pas d'argent Il lui offre un chocolat chaud Je vais chercher de quoi la sustenter Quelques galettes de riz Du fromage Des oignons De l'ail On lui apporte tout ça Elle est attablée À présent Et elle mange Elle nous explique son parcours Tout au moins L'homme qui lui a offert son chocolat chaud Me traduit ce qu'elle dit Elle est allemande Elle a fait berlin sa jacques de compostelle à pied Et elle fait le retour à pied Et pour seul bagage Ses vêtements Un bâton Et un sac en plastique Rempli de graines Je lui dis Où compte-t-elle dormir ce soir Et justement Elle ne sait pas Je suis sur le point Et je lui dis Je vous paye une chambre d'hôtel On peut aller dormir au cloître Non 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 Sa démarche C'est celle de la pèlerine d'antan Celle qui mendie sa pitance Et son gîte Et son couvert Elle nous remercie Me serre la main Elle serre la main aussi À ce monsieur Qui lui a offert un chocolat chaud Et elle s'en va Elle prend la direction De Berlin Conque Berlin Combien de kilomètres cela doit faire ? Plus de mille probablement Je regarde cet homme Qui lui a offert son chocolat Il me regarde et sourit Et me dit Nous sommes des touristes N'est-ce pas ? À côté d'elle C'est un fait Et là je pense à mon vélo Je pense à Wilson Je pense à tous ces bagages Que j'ai mis sur mon vélo Probablement que les deux tiers De mes bagages Me servent à rien Pourquoi je les ai mis là ? Par peur Par crainte Nous passerons l'après-midi Avec ce monsieur À parler philosophie Pardon ? À refaire le monde Me dites-vous ? Non Non, on a passé notre après-midi À le défaire ce monde Le soir j'ai erré dans les rues de Conque J'ai regardé le ciel Étoilé Il faisait très froid Je fumais ma pipe Pensais à cette femme À cette pèlerine Qui était passée par là Où peut-elle être à présent ? A-t-elle trouvé De quoi se loger De quoi manger ? Je l'ignore encore à ce jour Au mois de mai Je me suis retrouvé à Lisieux Jean-Claude m'avait dit Tu devrais aller à Lisieux Tu pourras aller dormir à l'ermitage Tu verras C'est confortable Et c'est serein C'est calme Et ce n'est pas cher Très bien Jean-Claude Don Fleur Je suis parti donc En direction de Lisieux J'arrive à Lisieux Et suis bien en peine De trouver l'ermitage en question Alors je m'arrête à un feu Je vois un monsieur Qui est là D'un certain âge D'un âge certain Et lui demande Où se trouve l'ermitage Il l'ignore À ce moment-là Arrive une femme Une femme d'un certain âge aussi Et qu'il me dit Vous cherchez quelque chose ? Oui, je cherche à rejoindre l'ermitage Écoutez, moi je me rends au Carmel C'est à côté De vous presser Non, non Bah je vais vous accompagner Et voilà que Cette dame m'accompagne Elle marche normalement ? Et très vite je lui dis Si je vais trop vite Dites-le moi Je ralentirai mon allure Elle me dit Non, non, ça va Je me suis fait renverser Par une voiture Il y a quelques mois de cela J'ai eu le col du fémur cassé Au moment où elle me dit ça Elle est passée devant moi À présent Voilà qu'elle marche De plus en plus rapidement J'ai du mal à la suivre Je n'ai peut-être pas J'ai peut-être beaucoup de poids Mais je n'ai pas le même âge Je suis en bonne capacité physique Elle marche devant moi À ce moment-là Le téléphone sonne C'est Jean-Claude Je t'écroche Allô Jean-Claude ? Je te rappelle, je te rappelle Comme à chaque fois Pour ne pas que je paye Jean-Claude me rappelle Mais à ce moment-là C'est lui qui m'appelle Non Jean-Claude C'est toi qui viens de m'appeler Ah Tu es où là ? Je suis à Lisieux Il y a une dame Qui m'emmène vers l'ermitage Je te rappelle Je te rappelle plus tard Je raccroche Je suis sur le point de dire C'est Jean-Claude La dame se retourne vers moi Nous sommes à proximité De l'ermitage à présent Et là elle me regarde Non pas de ce regard Qui vous fait froid dans le dos Non De ce regard qui vous dit Je sais qui tu es Je sais comment tu es Je sais où tu es Je sais où j'en ai Ses yeux Bleus Gris Indescriptibles Je sais qu'en face de moi Ce n'est pas une personne Comme tout le monde Je la remercie Elle traverse la route Non Elle a déjà traversé Non Elle est déjà de l'autre côté Je ne la vois plus A présent je suis dans l'ermitage J'ai demandé Une chambre pour de nuit Petit déj Et repas du soir En même temps que moi Est arrivé un autre cycliste Il s'appelle Joël Et il fait un périple Jusque dans le nord de la France En l'occurrence Dunkerque Il est parti de Saint-Nazaire Il fait ça une fois par an Nous aurons donc une chambre L'un à côté de l'autre La dame de l'accueil La missionnaire en l'occurrence Me dit Quand vous sortez de vos chambres Et que vous sortez de l'ermitage Vous devez obligatoirement Remettre votre clé Dans cette petite panière Prévue à cet effet Elle me montre la panière Sur le côté de la panière Il y a une étiquette Qui est écrite Jean-Claude Elle me regarde Et elle me dit Vous Vous la mettez bien là Très bien madame Quand le mystère Est trop impressionnant On n'ose pas désobéir Disait Saint-Exupéry Je suis resté deux jours A l'ermitage Le soir après le repas Les missionnaires ont pour coutume Tradition En tout cas Ça fait partie de leur rôle De chanter Deux, trois chansons On a beau ne pas être pratiquant Religieux Avoir une certaine foi En un créateur Avec une grosse barbe blanche On ne peut être qu'ému A l'écoute De ces chansons Elles sont touchantes Ces missionnaires Je suis parti de Normandie Où j'ai passé une semaine Avec ma mère dans un gîte Je roule en direction de Paris Je dois aller voir mes amis Martine Yvon J'ai rendez-vous aussi Avec des anciennes élèves Que je n'ai pas vues Depuis très longtemps Et qui m'ont invité Pour l'enterrement de vie De jeune fille De l'une de mes élèves Qui se marie Elles ont toutes fait des enfants A présent Je les ai connues ados Et enfin Je suis parti Le matin d'Evreux Et là Je suis donc en direction Des Yvelines Je vais bientôt Arpenter ce département Qui est très grand Me voici un stop J'ai bien regardé ma carte Je ne sais pas Si c'est à droite Ou à gauche Tant pis Je prends à droite Tout en sachant Que c'était à gauche Je ne sais pas pourquoi Je ne peux pas faire demi-tour Et je continue à droite Alors que je sais Que je me suis trompé Allez savoir pourquoi Je roule Je roule Traverse une forêt Je suis sur le point De descendre En me disant Si je me suis trompé Cette descente Il va falloir la remonter Non Je fais demi-tour C'était vraiment à gauche Qu'il fallait que je prenne Allez Et là En face de moi Arrive une dame Elle est accompagnée D'un chien Elle lui pose la question Excusez-moi madame Pour rejoindre le village Pour rejoindre le village De Graisset C'est par où ? Ah ben effectivement C'est toujours tout droit Dans ma tête Je me dis Je m'étais effectivement trompé J'aurais dû prendre à gauche Au stop Mais dites-moi Avec tout ce bardat Où allez-vous ? Oh A la rencontre de moi-même Je suppose Ah bon ? Mais vous êtes parti Depuis quand ? Je suis parti Depuis le 18 décembre 2012 A 13h30 C'est important Les horaires Et depuis Vous allez ? Oui Mais combien de kilomètres Avez-vous fait ? Oh plusieurs milliers Je ne sais plus trop Je compte plus à présent Ah Elle traverse la route Viens à ma rencontre C'est intéressant Ce que vous me dites Et alors Qu'avez-vous trouvé Sur vous-même ? Pour l'instant rien Je ne sais pas d'ailleurs Si je trouverai Vraiment ce que je suis Tant pis Je continue Mais pendant combien de temps ? Je ne sais pas madame Tant que mes finances Me le permettront Vous savez Et là elle me raconte Sa vie Dans un mois Son état physique Va se dégrader Elle est atteinte De sclérose en plaques Elle sera très rapidement Alitée C'est ce qu'elle me dit Elle a des larmes Dans les yeux Elle a besoin De me raconter tout ça De savoir Elle-même Elle ne sait pas Où elle en est Elle a trois enfants Une qui passe le bac Les autres qui poursuivent Le bac Les autres qui poursuivent leurs études Son mari Se pose la question De savoir Où elle en est avec lui Quel va être son Physique Dans quelques temps Elle me dit que Pendant des années Elle s'est pliée Aux volontés Des uns et des autres Et à ses propres volontés aussi Alors qu'elle n'était pas Elle n'est pas incliné à le faire A présent Tout ce qui ne la correspond pas Elle le rejette Et tout ce qu'elle a envie D'embrasser d'un seul regard De serrer profondément dans ses bras Et bien elle le fait Cela fait 20 minutes que nous parlons Je ne connais pas son prénom Elle ne connaît pas le mien En face de moi Ce n'est pas une inconnue C'est ma soeur Et peut-être que je suis un peu son frère On est semblables tous les deux Elle, elle se cherche Moi aussi Cette rencontre N'était pas prévisible Mais probablement qu'elle était prévue Je lui serre la main Bonne route Monsieur Bonne route à vous Madame Je n'oublierai jamais notre rencontre Moi non plus Madame Moi non plus Gaétan Oh ! Convenons tout bonnement Que vous et moi Sommes les acteurs De l'interactivité Mise en place par l'ambient Jean L'ambient Vous êtes en train de suggérer Que notre rencontre Et a fortiori Notre conversation présente Ne sont le fruit D'aucune coïncidence Que leur agencement Était pour ainsi dire Programmé Mémoire d'éveil De Jean-Claude Pantel Extrait Sous-titres par Jean-Claude Pantel 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 C'est pas là Ah 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 J'ai sauté sur mes pieds Comme si j'avais été frappé Par la foudre Aure dit Saint-Exupéry La dame vient de passer Elle a ri aux éclats Très fort Moi ça m'a pas fait rire du tout Je suis resté interloqué Et oui c'est pas là Je cherche la laverie Je l'ai toujours pas trouvé Je suis arrivé à Manosque Je déambule dans ces rues piétonnes. Je cherche en vain la fameuse laverie. Un peu plus loin, j'arrive sur une petite place, toute petite. Il y a une église. Aujourd'hui, il y a les obsèques d'une personne. Et juste à côté de l'église, il y a un manège, une sorte de carousel. Et devant l'église, une dame est assise sur un banc. Elle me fascine. Elle me rappelle quelqu'un. Ah oui, elle a les cheveux gris-argentés, un regard bleu-gris perçant. Ça y est, je la reconnais. C'est la dame de la Nièvre. En l'an 2000, avec Nadege, nous étions partis en vacances dans la Nièvre, précisément à Oulon, à quelques kilomètres de Prémerie, dans une ferme auberge, la ferme du château. Nous sommes attablés dans la salle à manger pour le prendre le petit déjeuner. Il y a dans cette salle, nous-mêmes, bien sûr, et un couple avec un enfant accompagné d'une dame assez âgée. Nous sommes en train de boire notre café, de déguster notre croissant. rentre une dame qui ressemble trait pour trait à la dame que je viens de rencontrer à Manosque. Cheveux gris-argentés, elle passe à côté de nous, puis se rend directement à la rencontre de la vieille dame. Elle l'entoure de ses bras, et puis vient lui susurrer quelque chose à l'oreille, voire même elle l'embrasse sur la joue, je ne me souviens plus trop. Et puis elle se redresse, repasse devant nous en prenant la direction de la sortie, et en passant devant nous, elle nous regarde intensément, avec ce regard qui semble dire « je sais qui vous êtes ». Et en même temps, elle nous sourit. Je me souviens d'avoir répondu à son sourire, mais sans en avoir vraiment conscience. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté, elle sort de la salle à manger. Nous reprenons alors, j'allais dire, là où nous en étions arrêtés, en mangeant notre croissant, en buvant notre café. Avec Nadege, suite à cette scène assez étrange, nous n'en parlons même pas. Une semaine plus tard, nous nous rendons chez Martine et Yvon, où nous sommes invités pour déjeuner. Et ça n'est qu'une semaine plus tard que nous nous remémorons cette scène. Nous en parlons, nous la racontons à Martine et Yvon. Nous restons fascinés, et encore aujourd'hui, lorsque je vous en parle, par cette scène très très étrange. Le délai est important entre le moment où nous l'avons vécu et le moment où nous l'avons raconté. Et aujourd'hui, alors que je suis à Manosque, je reconnais cette dame. Je sais que c'est elle. J'ai envie d'aller la voir pour lui parler, mais rien n'y fait. Je continue mon chemin comme si j'étais moi-même téléguidé. J'essaie de soutenir encore son regard lorsque, précisément, un bus passe entre cette dame et moi-même. Un bus, oui. Quelques minutes plus tard, je finis par trouver la laverie. Je fais ce que j'ai à faire et je repense à cette scène. un bus, un bus qui serait passé entre cette dame et moi alors que, précisément, je déambulais dans une rue piétonne. Une rue piétonne qui fait peut-être 2-3 mètres de largeur, pas plus. Accès interdit aux véhicules, aux voitures et bien évidemment aux bus. C'est pourtant bien un bus que j'ai vu, qui m'a empêché de pouvoir rejoindre cette dame. Et quand j'y pense aussi, elle était là, assise, devant l'église, avec, à l'intérieur de cette église, une cérémonie liée à des obsèques et à côté de l'église, un manège. Nous faisons peut-être, finalement, le tour de nous-mêmes. En tout cas, l'homme qui était enterré ce jour-là, lui, avait fini son tour de manège. J'ai le sentiment, aujourd'hui, peut-être encore plus intensément que d'habitude, d'être accompagné sur ma route, d'avoir un accompagnement hors norme. Je m'en réjouis, bien sûr. C'est fascinant de se dire qu'on n'est pas seul, que je ne suis pas seul. Alors, c'est peut-être le moment choisi de leur dire merci. « Tenez, voilà sa carte, vous l'appelez, et elle sera intéressée. » « Très bien, je me suis exécuté. J'ai donc appelé la journaliste. » « Oui, je venais de me poser à un hôtel arrivé à Pertuis, au nord d'Aix-en-Provence. Et là, un attaché de presse, accompagné de son comédien, qui étant tourné dans le coin, en voyant mon barda, me pose la question d'où je vais, d'où je viens, bref, et là, il me dit que ça va intéresser la presse locale. Très bien, il m'a donné la carte de la journaliste en question. Je l'ai appelé, rendez-vous pris, et nous voici une heure plus tard, en train de converser. Je raconte donc mon parcours. Elle en fera un article. L'article paraîtra deux jours après. Un article sur ma personne. Comment je suis parti. Pourquoi, les raisons de ce parcours. C'est étrange, la rencontre. Pour quelles raisons ? Ce besoin de reconnaissance, c'est sûr. Voilà. J'en suis là, finalement. J'en ai toujours été là. J'ai besoin qu'on m'applaudisse. Bravo, Pascal ! Allez, continue ! Poursuis ta route ! Comédien et boueur, ou simple cycliste, tu es formidable ! C'est peut-être ça. Je n'ai pas besoin de sentir que je suis formidable, aux yeux des autres. Belle leçon d'humilité. Enfin, l'humilité. Je n'en ai guère. Je suis en train de lire l'article et je suis satisfait, je suis content. Je suis très con, plaisant, à l'égard de moi-même. Pascal Sanchez suit son périple à vélo sur les routes de France. Depuis le début de son périple, en passant par la Nièvre, le Morvan, l'Allier ou encore la Haute-Loire, les Pyrénées-Orientales et maintenant Pertuis, où il fait étape depuis samedi matin, et encore aujourd'hui, Pascal pédale, solitaire, sur les routes de France, et parfois même dans des situations difficiles. J'ai effectué à ce jour environ 4070 kilomètres. J'ai eu la pluie d'abord, puis le froid et la neige. Un froid digne de Sibérie et même une tempête dans le Morvan. Il n'y avait personne sur les routes la plupart du temps. Les rares personnes que je croisais me prenaient pour un fou, évoque Pascal, qui, de camping sauvage en gîte ou en chambre d'hôte ou hôtel, continue sa route sur les chemins de France. Une route qui n'a rien d'un parcours sportif, mais ressemble plutôt à un pèlerinage, comme il aime le dire. Car c'est aller à les découvertes de soi. On ne fait pas le tour du monde, on fait le tour de soi. Il faut du courage, il y a des moments de doute, de solitude intense. On rejoint nos peurs ancestrales, mais on en ressort plus fort. On se rend compte très vite que kilomètre après kilomètre, on sort du système matérialiste actuel, que tout devient différent. Le vélo fait tomber les barrières. Et alors, on fait des rencontres formidables avec des gens. Le lien est fort tout de suite, le contact émouvant. Il y a aussi des instants immenses que l'on vit en symbiose avec la nature, les animaux. Tout est si beau partout, ça donne envie d'aller encore plus loin, toujours plus loin. En attendant qu'il trouve son havre de paix, il nous reste à souhaiter à Pascal de faire la meilleure route possible. Jocelyne Thomas. Voilà. C'est l'article. C'est l'article. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Car c'est là que nature, où le divin s'épanche, sur nos tremblantes joues, nous fait comme des bises, et que de joie l'on fond sous les lèvres d'assises. Monastère de Notre-Dame-des-Anges, à Pignan. Poème à frère Carlo, de Guillaume Paganot. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Cela fait quelques jours maintenant que je suis à Auriol. Oui, je suis hébergé chez les Paganos. Guillaume m'interpelle. Tu connais le poème du crapaud de Victor Hugo ? Non. Non, Guillaume, je ne le connais pas. Li-le, tu verras. Je m'exécute. Tu devrais l'enregistrer sur ton dictaphone, le dictaphone que Jean-Claude t'a offert. Oui, ce n'est pas faux. Mais il va falloir que je lise plusieurs fois. C'est quand même un poème de Victor Hugo. Et depuis, j'ai compris. Ça n'est pas que Victor Hugo. Quelques jours plus tard, j'ai Yvon au téléphone. Je lui en parle. Et il me dit. « À l'occasion, quand tu seras dans la région parisienne, si tu veux, on pourra l'enregistrer. » Hum. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je ne me sens pas vraiment à la hauteur d'une part. Et puis, à quoi bon ? J'oublie l'affaire. Quelques jours plus tard, c'est Yvon qui m'appelle. Il s'est réveillé tôt un matin. Comme bien des matins, d'ailleurs. En tout cas, ce jour-là, il ouvre les volets de son bureau, de son studio. Il fait encore nuit à l'extérieur. Il éclaire la terrasse. Et là, ses yeux vont se poser sur une masse posée sur la terrasse. Cette masse, il la regarde plus attentivement. Et il s'aperçoit d'un seul coup qu'il s'agit d'un crapaud, qui est posé là. Un crapaud vivant. Dans la journée, Yvon m'appelle et me raconte cette anecdote étrange. Je reste sans voix et me dis, à nouveau, Décidément, quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Lors de ma prochaine visite dans la région parisienne, Yvon et moi, nous nous exécuterons et nous enregistrerons le poème du crapaud. Sous-titrage ST' 501 Ecoutez cette histoire que l'on m'a racontée, du fond de ma mémoire, je vais vous la chanter. Elle se passe en Provence, au milieu des moutons, dans le sud de la France, au pays des centons. Quand il vint au domaine, y'avait un beau troupeau, les étables étaient pleines de brebis et d'agneaux. Marchant toujours en tête aux premières lueurs, pour tirer sa charrette, il mettait tout son cœur. Au temps des transhumances, il s'en allait heureux, remontant l'adurance, honnête et courageux. Mais un jour de Marseille, des messieurs sont venus, la ferme était bien vieille alors on l'a vendue. La ferme était bien vieille alors on l'a vendue. Il resta au village, tout le monde l'aimait bien, vaillant malgré son âge et malgré son chagrin. Image d'évangile, vivant d'humilité, il se rendait utile auprès du cantonnier, il se rendait utile auprès du cantonnier. Cette vie honorable, un soir s'est terminée, dans le fond d'une étable, tout seul il s'est couché. Pauvre bête de somme, il a fermé les yeux, abandonné des hommes, il est mort sans adieu, abandonné des hommes, il est mort sans adieu. Cette chanson sans gloire, vous racontez la vie, vous racontez l'histoire d'un petit âne gris, vous racontez l'histoire d'un petit âne gris. Jujurieux, été 1976-1977-1978 Ma colonie de vacances Regarde, c'est Stevenson, il a un âne à la place d'un vélo Pascal, je te souhaite une belle halte à Jujurieux, où tout est à sa place Peut-être même un trésor Je t'embrasse, Hélène Je suis sur les traces de mon enfance à Jujurieux Hélène m'envoyait une carte postale là où je suis posé J'ai décidé de retrouver ces lieux de mon enfance Où je me sentais si bien, si heureux À commencer par ce château, véritable château de contes de fées On dormait à l'étage Et il y avait ces soirées où l'on chantait autour d'un feu de camp Cliché, me direz-vous ? Le cliché des colonies de vacances Il n'empêche que j'aimais ça Trois étés de suite, j'y étais allé Il y avait ces grandes randonnées qu'on faisait Dans la région de Lens C'était vallonné, il y avait un peu de montagne Des forêts, des rivières J'avais toujours la sensation, lorsque je marchais D'être à l'intérieur d'une toile de peinture Et du reste, en arrivant J'ai toujours cette sensation-là J'ai décidé de retrouver Un endroit que j'aimais particulièrement Endroit Au cœur duquel On avait caché quelques cailloux avec des copains En se disant Plus tard, quand on serait grand On reviendrait ici Et on déterrerait ces cailloux Et peut-être Que de ces cailloux-là On pourrait déterrer un trésor Sait-on jamais ? La croix des quatre chaînes C'est comme ça qu'on l'appelait Un chêne Et au milieu de ces chaînes Quatre chaînes, plus exactement Et au milieu Une croix Une croix D'une hauteur de trois mètres de haut Qu'ils voyaient Qu'ils voyaient de loin Mais Pour l'instant Je ne l'ai pas retrouvée J'ai eu Jean-Claude au téléphone On a parlé De l'instinct Et des animaux Qui, eux Ont un instinct Beaucoup plus développé que le nôtre Une extrasensorialité Pourrait-on dire Si je reprends les termes De mémoire d'éveil Il me parle D'un souvenir Qu'il avait eu En voyant des mouettes Ces mouettes Justement Qui prenaient des courants thermiques Afin De ne pas s'épuiser En volant En battant des ailes Et elles n'avaient pas besoin D'y réfléchir Nous Si on se mettait à voler On aurait besoin De tout un appareil Une technologie Pour comprendre Le mécanisme des vents Et là, non Tout est intégré en ailes En ces mouettes Je viens de raccrocher Je lève la tête Je suis à la sortie D'une laverie Et qu'est-ce que je vois Dans le ciel ? Une mouette Une mouette qui passe Dois-je rappeler Que je suis dans Le département de Lens Que le bord de mer Le plus proche Est à 500 km de là Je rappelle tout de suite Jean-Claude Eh Jean-Claude Il y a une mouette Au-dessus de ma tête Ah Ouais Elle vole Je la vois toujours Je la vois Et hop Elle vient de disparaître On sourit Tous les deux Enfin J'entends son sourire Au téléphone Et la mouette Non seulement C'est saisir Les courants thermiques Sans y penser Mais probablement Qu'elle sait également Utiliser Des couloirs Des couloirs Que l'on peut appeler Peut-être Vortex Tiens Le mot vortex Me rappelle Le voyageur de l'orage Ça y est Ça y est C'est là Je viens de retrouver L'endroit De la croix Des quatre chaînes Je pose mon vélo Le téléphone sonne Et c'est Jean-Claude Cela fait quelques dizaines de minutes Que Jean-Claude Lit mémoire d'éveil Je suis assis Au pied d'un chêne D'un de ces quatre chaînes Et j'écoute En essayant d'être Le plus attentif possible Le ciel s'est obscurci Il devient Gris sombre Terrifiant Magnifique Et j'entends l'orage Le grondement du tonnerre Quelques éclairs Viennent zébrer le ciel La lecture se poursuit Comment ne pas Ne pas repenser Au voyageur de l'orage A cette histoire De cette aide à penser Qui essaye Désespérément Vainement D'éveiller le monde Comme à la fin De chaque lecture Jean-Claude ponctue La conversation Par des anecdotes Des anecdotes qu'il a vécues Bien sûr Des choses qu'il a vues Et Il me parle d'une chanson De Claude Nougaro Plume d'ange C'est l'histoire d'un homme Qui est en train de dormir Aux côtés de son épouse Et qui est réveillé Brusquement Par un ange Cet ange Lui donne Une plume Une plume de ses ailes Et lui dit Montre-la autour de toi Et si Un homme te croit En te disant Que c'est vraiment Une plume d'ange Alors ce monde Sera sauvé Sito dit Sito fait Cet homme réveille sa femme Mais sa femme n'a qu'une envie C'est de dormir Il va voir son ami Son ami en le voyant Le trouve un peu perturbé Et bien sûr Il ne le croit pas Il lui vient l'idée Évidente De montrer cette plume A un enfant L'innocence des enfants Il voit bien Il repère bien Une petite fille Et finalement Au moment où il est sur le point De lui montrer sa plume Il est arrêté Par des agents de police Qui l'emmènent Dans un commissariat Et là Le commissaire Bien sûr Ne le croit pas Et lui dit On va s'occuper de vous Gentiment Gentiment On s'est occupé de moi Gentiment Entre deux électrochocs Je me balade Dans le parc De la clinique psychiatrique Où l'on m'héberge Depuis un mois Parmi les divers siphonnés Qui s'ébattent Ou s'abattent Sur les aimables gazon Il est un être Qui me fascine C'est un vieil homme Très beau Il se tient toujours immobile Dans une allée du parc Devant un cèdre du Liban Parfois Il étend lentement les bras Et semble Psalmodier Un texte secret Sacré J'ai fini par m'approcher de lui Par lui adresser la parole Aujourd'hui nous sommes amis C'est un type surprenant Un savant Un poète Vous dire qu'il sait tout A tout appris Sentis Perçus Perçés C'est peu dire De sa barbe massive Un peu verte Aux poils épais Et tordus Le verbe Sort Calme Et fruité Abreuvant un récit Où toutes les mystiques Les métaphysiques Les philosophies S'unissent Se rassemblent Pour se ressembler Dans le puits étoilé De sa mémoire Dans ce puits De jouvence intellectuelle Saut Je descends Saut débordant De l'eau fraîche Et limpide De l'intelligence Alliée à l'amour Je remonte Parfois Il me contemple En souriant Dépli De sa robe de bure Il sort des noix De grosses noix Qu'il brise D'un seul coup Dans sa paume Crac Pour me les offrir Un jour Où il me parle D'ornithologie comparée Entre Olivier Messian Et Charlie Parker Je ne l'écoute plus Un grand silence Se fait en moi Mais Cet homme Dont l'ange T'a parlé Cet homme introuvable Qui peut croire A ta plume Et bien Oui C'est lui Il est là Devant toi Sans hésiter Je sors la plume Les yeux morderaient Lançant une étincelle Il examine la plume Avec une acuité Qui me fait frémir De la tête aux pieds Hum Quel magnifique spécimen De plume d'ange Vous avez là Mon ami Alors Vous me croyez Vous le savez Bien sûr Bien sûr Je vous crois Le tuyau légèrement Canelé La nacrure Des barbes On ne peut s'y méprendre Je puis même ajouter Qu'il s'agit D'une peine D'angélus D'angélus malicius Mais Mais alors Puisqu'il est dit Qu'un homme me croyant Le monde est sauvé Je vous arrête Ami Je ne suis pas un homme Vous n'êtes pas un homme Nullement Je suis un noyer Vous êtes noyer Non Je suis un noyer L'arbre Je suis un arbre Il y eut un frisson de l'air Se détachant de la cime Du grand cèdre Un oiseau est venu Se poser sur l'épaule Du vieillard Et je crus reconnaître Miniaturisé L'ange malicieux Qui m'avait visité Tous les trois L'oiseau, le vieil homme Et moi Nous avons ri Nous avons ri longtemps Longtemps Le faux rire quoi Nous venons de raccrocher Avec Jean-Claude Je suis retourné à l'hôtel Je me suis allongé Je me suis endormi L'homme L'homme Est assoiffé de vérité Mais En vérité Il ne peut pas la vivre Parce que ça ne peut pas le vivre Je me suis à nouveau Cela fait quelques jours maintenant que j'ai le sentiment que mon regard a changé. Oui, j'ai la vue qui baisse, mais le regard que je porte sur moi-même, sur mon existence, sur les souvenirs, sur... Bref, sur ma vie, avec un petit V, oui, eh bien ce regard-là a changé. Je me sens un peu plus lucide, peut-être. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir. En tout cas, je ne me sens pas l'âme morose pour le coup. Une forme de... Satisfaction, peut-être. Mais c'est encore un peu tôt. Et puis se satisfaire de quoi ? On sait bien que la satisfaction, c'est provisoire. Bref, je pense à tout ça. Je suis en train de rouler et j'arrive à tournue. J'ai posé ma tente, je l'ai montée. Et j'ai erré, comme d'habitude, dans les rues de Tournue, une ville que je ne connais pas. Petite rue piétonne. Ah, une exposition de photos. J'entre. Le monsieur, en entrant, me dit, ah, nous n'avons pas mis le titre de l'exposition, mais elle s'intitule Errance. Décidément. Mon regard est attiré par une photo. C'est un point rouge sur une route. Et sous cette photo, il y a un texte. Ce texte, je l'ai lu à la fin de la première époque. Je me souviens qu'en le lisant, j'en ai été tellement troublé. J'ai décidé d'appeler Hélène et de lui lire, sur son répondeur, le texte en question. Elle me rappellera quelques jours après en me disant qu'elle croyait que c'était moi qui l'avais écrit, tellement ce texte correspondait à cette Errance dont je parle si souvent. Mon Errance. Je suis sous l'attente à présent. Je dîne. Le temps est couvert ce soir et ils ont prévu de la pluie toute la nuit. J'ai donc fermé l'attente. Je repense à l'endroit de mon enfance, Jujurieu. Je repense à la croix des quatre chaînes. Je repense à l'orage. Je repense à la lecture de Jean-Claude de Mémoire d'éveil. Et je repense à sa lecture de Plume d'Ange. A son interprétation, devrais-je dire. A son ressenti du moment. Plume d'Ange. Je revois encore la scène au moment où je me dis ce mot dans ma tête. Plume d'Ange. Devant moi, une petite plume. Descends, puis se pose juste devant moi. Je suis sous l'attente. Mon plume vient d'être déposée. Je repense à la carte que m'avait envoyée Hélène. Et au trésor dont elle me parlait. Ce trésor, moi-même, qui l'avais enfoui sous forme de cailloux alors que j'étais enfant. Je repense au trésor, mais quel est-il ce trésor ? J'ai ouvert la tente. Il ne pleut plus. Je vois un brin d'herbe. Je vois une fourmi. Je vois un arbre. Il y a des nuages. Un petit arbuste. Un petit oiseau qui s'est posé là. Je sens le vent du soir. La chauve-souris qui passe. Un dialogue naît en moi. Je m'adresse alors aux minéraux et aux végétaux et je leur dis « Vous aussi, vous avez rendez-vous ? Vous l'attendez, vous aussi ? » Ils ont l'air interloqués. La fourmi me dit « Mais de qui parlez-vous ? » « Eh bien, mais de celle qu'on attend tous. » La pensée. Ils ont l'air de me sourire comme si j'avais dit une énorme bêtise. Ils ont presque pitié pour moi. Et là, dans l'instant, une voix sortie de nulle part et de partout en même temps dit alors « Mais je suis déjà là. » L'une des soudures de mon porte-bagages s'est rompue. Wilson est blessé. Et du coup, par la même occasion, par répercussion, je vais l'être moi aussi. À force de vouloir compenser ce déséquilibre du porte-bagages, j'ai mal dans le dos. Une douleur assez forte. En tout cas, une douleur qui va durer plusieurs jours puisque je ne vais pas pouvoir réparer le porte-bagages tout de suite. J'ai beau trouver des magasins de sport, mais la pièce ne correspond pas. J'ai acheté Wilson dans un dépositaire qui se nomme Vélo-Oxygène. Je vais peut-être en trouver un sur la route. En attendant, j'ai fait une halte à Dijes où je suis accueilli par Laurence, Sullivan et Thomas. Le lendemain matin, je repars en direction de Beaune. À Beaune, je vais me poser. Je vois bien un intersport. Mais malheureusement, ils n'ont pas la pièce qu'il faut. Je cherche désespérément un vélo-oxygène. Dépositaire, je ne le trouverai pas. Je m'achète un sandwich. Je me pose sur une chaise, à la sortie d'un centre commercial. Je suis sur le point de désespérer. Je n'ai pas le moral. Et en face de moi, miro que je suis, je vois enfin une immense pancarte avec marqué Vélo-Oxygène au cœur du centre-ville. Espace d'exposition 3000 m². Eh bien voilà ! Il suffit de demander et on trouve. Demandez et l'on vous donnera. Au mois de juillet, il fait très chaud sur les hauteurs du Maconais. C'est très beau. 35 degrés. Pour une fois, ce n'est pas le froid. J'avais dit qu'un jour, je connaîtrais la chaleur. Et première crevaison de mon périple. Le pneu arrière. Je suis donc dans le Maconais, comme je le disais. Dans un endroit particulièrement isolé. Où le premier village est a priori à 10 km de là. Je m'aperçois que je ne peux pas réparer ma roue parce que j'ai perdu ma pompe il y a quelques jours. Changer finalement ma roue ne me servira à rien. La chambre à air, il faudra bien que je la gonfle. Et je n'ai pas de pompe. Tant pis. Je fais contre mauvaise fortune bon cœur. Je descends de mon vélo et continue mon chemin à pied avec le vélo à pousser. J'avais 80 kg avec tout le barda que je me traîne depuis maintenant plusieurs mois. A ce moment-là, un papillon passe sur ma droite. Je ne sais pas ce qui me prend à ce moment précis de la journée. Mais je lui dis à voix haute. Dis donc, tu n'aurais pas une pompe à vélo toi par hasard ? Dans les secondes qui suivent, j'ai à peine eu le temps de finir mes mots. Qu'une voiture arrive à ma hauteur. Un petit combi Volkswagen. Un monsieur baisse sa vitre et me demande. Vous avez des problèmes ? J'ai crevé. Malheureusement, je n'ai pas de pompe pour réparer. Ce n'est pas un souci. On va mettre votre vélo dans mon combi. J'habite à 5 km de là et j'ai de quoi réparer votre vélo. Ça vous dit ? Merci, merci beaucoup monsieur. Voilà. Et demandez ? Et l'on vous donnera. Merci, monsieur papillon. Sous-titrage MFP. Merci, monsieur. Moi, ça va. Oui. Les autres, je ne sais pas. Mais moi, ça va. Et vous savez quoi ? Aujourd'hui, je suis content. Oui. D'abord parce que je suis français. Et ensuite parce que j'aime bien être content. C'est Coluche qui disait ça. Mais ça me va bien finalement aujourd'hui. Oui, oui. J'ai cette espèce de satisfaction, de contentement moi-même. Est-ce que j'ai des raisons de l'être ? Ma foi, oui. Oui, bien sûr. Sur un plan purement terrestre, je viens de sortir d'un petit restaurant. Sur les hauteurs de Paré-le-Monial, précisément. Et c'est sur les conseils du directeur du camping de Palinges, je me souviens, qu'il m'avait dit, va dans cet endroit. Alors, le cuisinier prépare des petits produits frais. Et puis pour 12,50 euros, on mange vraiment comme un roi. C'est ce que j'ai fait. Donc, je suis satisfait. Oui, j'ai la peau du ventre bien tendue, comme dit la chanson. On devrait se méfier de ces moments-là. De ces moments intenses, de joie sotte. De ces joies qui vous empêchent de grandir. Parce qu'inévitablement, la répercussion qui suit, c'est une sorte de... une forme de désenchantement. Mais je ne le sais pas encore. Pourtant, quelque part au fond de moi, je m'y attends. Je suis donc sorti du restaurant et je roule. Il fait beau aujourd'hui, on est en plein mois de juillet. Les vacances pour certains, pour moi c'est l'errance qui continue. Et... Oui. Précisément juste avant, j'ai l'impression d'avoir vu un papillon, mais sur le bord de la route, c'est qu'il ne va pas bien. Je fais demi-tour, je reviens un peu sur mes pas, peut-être 5-10 mètres plus loin, et là, effectivement, il y a un papillon. J'ai posé le vélo, et il est en train de battre des ailes, mais il ne vole plus. Il a une aile affaiblie, amoindrie. Et là, je suis passé dans une autre phase d'émotion. J'aimerais le secourir. Eh, ça n'est qu'un papillon, après tout, mais... Mais justement... Depuis quelque temps, je ne regarde plus les papillons de la même manière. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? L'emmener chez un vétérinaire, mais c'est absurde. J'essaie de regarder autour de moi, je suis sur une route de campagne, il n'y a personne. Je prends le papillon dans mes mains. Il a l'air de vouloir s'envoler, mais il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il n'y a qu'une chose à faire. A bréger ses souffrances. C'est tout simple. Je le mets par terre, je l'écrase d'un grand coup de pied. Eh oui, c'est ça. Fais-le. Qu'est-ce que t'attends ? Fais-le. Tu vois bien qu'il se débat, qu'il n'en peut plus d'être là. Alors, qu'est-ce que t'attends ? Mais fais-le, bon de là, fais-le ! J'y arrive pas. J'y arrive pas. J'accroche mon regard. Tout autour de moi, j'essaie de l'accrocher. J'essaie de trouver une réponse, une aide. Eh non. Allez. Allez. Voilà, c'est fait. Je l'ai écrasé. J'essaie d'accrocher mon regard encore une fois vers un regard qui ne peut s'accrocher à rien. À rien. On ne s'accroche pas au vide. On tombe dans le vide. Mais on ne peut pas s'accrocher. Dans les minutes qui suivent, j'ai appelé Jean-Claude. J'ai eu Chantal en ligne aussi. J'étais tellement désemparé, ça paraît bête, ça paraît peut-être absurde, mais c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. On peut dire qu'heureusement qu'ils ont été là. Ils ont su trouver les mots, ils ont su m'apaiser. Et ils m'ont expliqué les raisons de mon tourment. Je suis reparti. Le soir, j'ai monté la tente et... Et en face de moi, il y avait l'autre rive de la Loire. J'ai campé sur les bords de Loire. Un orage se prépare. Le spectacle est magnifique. J'ai eu ma tente en ligne. Et elle me dit... Quand est-ce que tu comptes t'arrêter ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Tantine. Probablement que le chemin me le dira. Sous quelle forme, je l'ignore encore, mais je sais qu'il me le dira. Le lendemain, je suis arrivé à Bourbon-Lancy. Et Wilson a quelques petits soucis de réglage. Je trouve donc un réparateur de vélo. Et c'est ce genre de boutique, lorsqu'on entre, on ne connaît personne. Et lorsqu'on ressort, on connaît tout le monde. Il y a une sorte de... Une franche camaraderie. Oui. D'ailleurs, il y a 2-3 personnes qui font un périple un peu comme le mien. Donc on se met à parler, on échange. Et puis, un monsieur entre. Je récupère Wilson. Je ressors de la boutique. Et là, le monsieur me suit, sort et me dit... Vous savez comment on appelle le guidon de votre vélo ? Non, je l'ignore. Ça s'appelle... Un papillon. Bébé à bord. C'est l'autocollant qui est sur le pare-brise arrière d'une voiture. Je suis arrêté à un feu. J'attends. Comme le monsieur qui est devant moi, d'ailleurs. Le monsieur ou la dame, peu importe. Bébé à bord. Mais ce n'est pas bébé à bord que je vois. C'est cadavres à bord, en réalité. Et si, en plus que ça, comme dirait l'autre, il y a l'autocollant A, non pas A comme Alain Rennais, mais A comme abruti, ça répond bien à ce que l'humanité est. Cette humanité que je finis par détester. Et pourtant laquelle j'appartiens. Mais pourquoi je m'emballe ? Il n'y a aucune raison de s'emballer. Mais pourquoi de bébé à bord je suis passé à cadavres à bord ? Je vais vous le raconter. C'était le dernier lundi de juillet 2013. Je suis en direction de Nevers, toujours à vélo, avec Wilson. Jean-Claude m'appelle, je m'arrête, et nous parlons. Une vingtaine de minutes plus tard, alors que nous sommes en train de parler de la vérité, si ma mémoire est bonne, je lui dis juste cette phrase. Finalement, Jean-Claude, nous sommes, nous, notre humanité, des handicapés de la vision. Au moment même où je dis cette phrase, Maglouve intervient d'une manière lapidaire. Et il dit, l'homme est un cadavre en mouvement. Quelques minutes plus tard, nous avons raccroché. Je dois vous avouer que j'étais un peu sonné. J'ai appris mon vélo et j'ai continué de pédaler. Et au fur et à mesure que je pédalais en direction de Nevers, ce n'était plus moi qui pédalais, mais j'avais l'impression d'être le squelette sans chair, voilà, juste les os en train de pédaler. Le fameux cadavre en mouvement. J'arrive donc à Nevers. Et comme je n'ai rien à dîner, je suis parti faire des courses dans une grande surface. À présent, je suis dans une file d'attente. J'attends mon tour à la caisse. Et puis, il y a un individu qui passe devant moi. Il s'excuse et me montre sa carte d'handicapé. Au moment où je le regarde, il est d'une forte corpulence. Et sur son visage, étonnamment, il a un œil plus bas que l'autre. Et c'est très évident. C'est très prononcé, dirais-je. Comme je suis un peu interloqué, je lève la tête et effectivement, je me rends compte que je suis dans la file d'attente des handicapés. Je me retourne, car il y avait une autre personne derrière moi, et dit à la personne « Vous avez peut-être une carte, vous aussi, auquel cas passez devant moi, je vous en prie. » Et là, le monsieur me regarde droit dans les yeux et me dit « Non, non, moi, je suis comme vous. » Ça n'est que le lendemain matin que je ferai la relation entre les handicapés de la vision et la fameuse scène que j'ai vécue. Ce qui est étonnant dans cette histoire, pas forcément le plus étonnant, mais étonnant quand même, c'est le délai en ce qui me concerne sur la prise de conscience des événements, entre le moment où l'on est vécu par les choses et le moment où l'on prend conscience de ces choses vécues. Mais dis-moi, Pascal, que comptes-tu faire ? Jusqu'où comptes-tu aller ? Tu dois prendre une décision. Ça fait plusieurs mois que tu es parti déjà. Et où vas-tu aller ? « Je sais bien, Yvon, je sais bien, mais si mon voyage doit s'arrêter, c'est lui qui me le dira, d'une manière ou d'une autre. J'ai raccroché. » Ce qui est agréable dans ces moments-là, c'est de se dire que finalement, jusqu'à présent, je n'ai jamais été seul. Je repense à Martine, Yvon, Jean-Claude. Ils ne m'ont jamais lâché. Jamais. Ma mère non plus, d'ailleurs. Ma mère, Hélène, Guillaume, Jean, tous les gens auxquels je pense, dont je ne citerai pas forcément tous les noms. Mais j'ai toujours eu un soutien évident. Mais je pense au fond de moi qu'Yvon a raison. Et d'ailleurs, au moment où j'y pense, le signe que j'attendais, je l'ai eu, il y a deux jours de ça, au moment où j'ai écrasé le papillon. Je devrais dire le troisième papillon. Car je repense à ces deux papillons qui m'ont accompagné pendant quelques secondes lorsque j'étais sur le canal du Midi en direction de Carcassonne et que j'avais quitté Toulouse le matin. Et je repense à ce troisième papillon que j'ai écrasé, que j'ai, d'une certaine manière, libéré peut-être. Enfin, c'est très prétentieux de dire ça. En tout cas, lui s'est libéré. Et peut-être que c'est ce troisième papillon qui a rejoint la lumière. Et il est temps pour moi de rejoindre ce que je suis, ce que j'ai toujours été. Mais qu'est-ce que je suis après tout ? Je me souviens de Figaro, un assemblage informe de parties inconnues, peut-être pas inconnues, mais un assemblage informe de parties méconnues que je ne connais pas tout à fait, mais je commence à déceler ce que je suis peut-être. Je me suis arrêté à Cônes-sur-Loire, dans un camping. J'ai monté la tente. Une plume est déposée sur ma selle, à vélo. J'appelle Martine Yvon et je leur raconte. Et je me sers de ce que Jean-Claude écrit dans Mémoire d'éveil et leur dit « Finalement, je ne suis qu'un humble réceptacle et un occasionnel support. » Je me souviens que j'avais souri à ce moment-là. Mais dans la seconde qui a suivi ce sourire, j'ai ressenti une forte douleur dans le poignet droit, une piqûre. Je regarde une sorte d'insecte mutant entre l'araignée et le moustique. Une douleur, puis une brûlure et une démangeaison qui ne vont pas me quitter pendant trois jours. Et oui, là aussi, je ne suis qu'un humble réceptacle et occasionnel support. Quoique de humble, je devrais dire médiocre. Oui. Allez, n'ayons pas peur. Médiocre support, médiocre réceptacle, pardon, occasionnel support. Oui, j'ai décidé j'arrête là mon chemin. J'ai pris un billet de train à Cônes-sur-Loire, mais j'ai décidé plutôt de partir de Briard, voilà, pour finir la boucle. Briard, où le surlendemain, j'aurai un train en direction de Paris-Bercy. Mais où vais-je aller précisément ? J'ai décidé d'aller séjourner un petit temps chez ma mère. Elle est gentille, ma mère, elle a accepté. Vous savez, quand je dis gentille, ça peut paraître désuet, mais pas du tout. Jamais je n'aurais cru que je me retrouverais un jour, à nouveau, chez ma mère à 45 ans. Bref, j'ai quitté Cônes-sur-Loire le matin en direction de Briard et je roule. Je n'ai que 25 kilomètres aujourd'hui. J'ai repris la Loire à vélo. Et en fin de matinée, j'arrive précisément sur le lieu où, le 18 décembre 2012, je m'étais arrêté, où j'avais campé pour la première nuit de ce périple qui allait durer plusieurs mois. J'ai retrouvé ce même endroit. Nous sommes fin juillet. J'appelle Hélène puisque ce soir-là, elle m'avait appelé. Et je lui dis, Hélène, je t'appelle là où tu m'avais appelé. J'entends son sourire et je lui décris le site comme je l'avais déjà fait le 18 décembre. Et je lui dis, je me souviens, ce soir-là, il y avait de la brume. Il pleuvait, il faisait froid, j'étais seul. Et elle me pose la question, et aujourd'hui, comment est la météo ? C'est grand ciel bleu, Hélène. Tout est dégagé. C'est comme si j'avais rangé ma maison. C'est comme si j'avais tout rangé à l'intérieur de moi. Quelques kilomètres plus loin, j'arrive enfin à Briard. Je m'installe au camping municipal, je monte la tente et je décide de me rendre dans l'église de la ville. Aussi pour y trouver un peu de fraîcheur. Ils annoncent entre 35 et 40 degrés à l'ombre aujourd'hui. À présent, je suis dans l'église. J'aime cette luminosité, jaune-oranger. Je déambule, non, je marche, à pas feutré. Une légère résonance pourtant vient rompre ce silence. C'est comme un battement, une régularité. De temps en temps, je croise des personnes qui se recueillent, une qui prie au pied d'un cierge. Je finis par m'asseoir et me recueillir à mon tour. Il y a cette odeur d'encens qui est presque en tétante. Je repense à mon voyage. Non, plus exactement, j'essaie d'y repenser, mais je ne sais pas pourquoi je n'y arrive pas. Quelque chose est bloqué en moi. C'est étrange. Pourtant, mon voyage se termine aujourd'hui. C'est comme si je n'avais pas tout à fait fini ce voyage. Il me restait encore une étape. Mais je ne vois pas de quelle étape il s'agit. Je me sens irrésistiblement attiré par un endroit de l'église. Je me lève et je me rends dans un coin où il y a une pièce. Elle est légèrement éclairée par la lumière du jour. Il y a un vitrail. C'est bizarre. Il n'y a personne. J'entrais sur ma gauche. Je vois une sculpture tout en bois. Un Christ d'un mètre 80. Et en face de moi, c'est une autre statue. Un Christ qui prend quelqu'un dans ses bras comme pour alléger ou soulager sa peine et sur ma droite une troisième statue. C'est un pèlerin. Il a un chapeau et il a le visage qui regarde le sol. Il a un bâton qui le soutient. Je reste là pendant quelques minutes. et puis je sors. Je décide de sortir de l'église. Et au moment où je franchis le seuil de la porte à l'extérieur au bout de mon pied il y a une image. Cette image que voici. Je regarde autour de moi pour voir si quelqu'un l'avait laissé tomber il n'y a personne. Je la ramasse. Je ne puis encore aujourd'hui dire ce qu'elle représente ce que je suis censé interpréter. Toujours est-il qu'à ce moment précis de mon voyage j'ai l'impression que c'est fini. Et pourtant quand je repense au film Bénure le chemin ne s'achève pas ici non la course n'est pas terminée tout continue Judas tout continue. Le lendemain j'ai donc pris le train à Briard je suis arrivé en fin de matinée à la gare de Paris-Bercy j'ai tout bombardat je descends le dernier du train du wagon forcément je remets tout sur le vélo et là je regarde je vois des gens qui courent il fait toujours aussi chaud aujourd'hui l'odeur est épouvantable une odeur de ville indescriptible mais ce n'est pas une odeur que j'apprécie ça grouille de partout je marche je sors de la gare et je croise un autre individu qui est à vélo mais lui un simple vélo un VTT il me voit s'arrête et m'interpelle vous partez en voyage ou vous arrivez non non je viens d'arriver ah bon alors qu'avez-vous fait et bien et je lui raconte aussi brièvement sommairement que possible pour ne pas m'attarder pour ne pas l'attarder et là il me dit que dans une semaine ce sera son tour on a fini par se tutoyer en partant il m'a serré la main et m'a dit n'oublie pas ce que tu viens d'accomplir ne l'oublie pas non non je je ne l'oublie pas il s'en va je le salue une dernière fois je me retourne et à ce moment précis j'ai cette image qui me vient à l'esprit comme un rideau de théâtre qui s'ouvrirait et sur la scène en question alors que je suis moi-même seul dans la salle je peux voir tous ceux qui m'ont accompagné qui étaient présents à mes côtés en pensée aussi et puis je pense aussi à toutes ces présences qui m'ont aidé à supporter ce chemin qui ont été bienveillants à mon égard à toutes ces personnes à celles qui nous regardent mais que nous ne voyons pas je leur dis ma profonde gratitude en plus de l'étude en plus de la salle ou au niveau d'une et le Abonnez vous ... Le rideau s'est refermé, j'ai quitté la salle de ce théâtre imaginaire Pour regagner une forme de réalité qui est la mienne J'ai longtemps ramé Et puis j'ai fini par pédaler Pour enfin prendre conscience que j'avais tout simplement erré Aujourd'hui, je demeure depuis quelque temps chez ma mère Je dors dans son bureau Qui fut ma chambre Ma chambre d'enfance Dans cette chambre J'entends encore Les paroles du petit prince de Saint-Exupéry Et Aujourd'hui Alors que plus de 40 ans sont passés Ce sont les mots de mémoire d'éveil de Jean-Claude Pantel Qui m'accompagnent désormais Et demain ? Que feras-tu demain ? Demain ? Demain Et puis demain Et puis encore demain Se traîne A petit pas De jour en jour Jusqu'à la dernière syllabe Du registre du temps Et Tous nos hier N'ont fait qu'éclairer pour des sots Le chemin du néant Ma vie N'est qu'une ombre qui marche Un pauvre comédien Qui s'agite et se pavane Qu'on n'entend plus C'est une histoire Racontée Par un idiot Pleine de bruit Et de fureur Et qui ne signifie Rien William Shakespeare Et qui ne signifie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Par la consécration Qui vient magnifier Ce que l'on fait L'arrêt d'intégration Rends nos actes spécieux Pour ce qui est Le manque d'attention Déshumanise tout A revenir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La pensée qui défile Sur le vaisseau des siècles Viens t'inciter La vérité subtile A se manifester La vérité subtile A se manifester La vérité subtile A se manifester Sous-titrage ST' 501 Chers auditeurs Chers auditeurs Bonjour et bienvenue Dans notre émission SOS Pensée Animée par votre serviteur J'ai nommé Anatole de Oui, ouais Aujourd'hui Je reçois Pascal Sanchez Alors Pascal Sanchez Pardon Bonjour Bonjour Alors vous êtes Comédien Professeur de théâtre Conteur Éboueur Reaper Bref Un vrai intermittent Du spectacle C'est d'actualité Et d'ailleurs J'ai appris Ce qu'est un intermittent Vous savez quoi ? Non Vous allez me l'apprendre Et bien Un coup je cherche du boulot Un coup j'en trouve pas Très juste Mais en l'occurrence Moi je ne suis qu'un simple Intermittent Un intermittent tout court D'ailleurs C'est à dire qu'un coup Je cherche la vérité Un coup je la vois pas Bon très bien Alors aujourd'hui Je vous reçois Car vous avez finalisé Votre narration Ce voyage Qui vous a entrepris Comme vous le dites Que vous avez entrepris Vous même Donc vous avez finalisé Cette narration Qui s'intitule Qui s'intitule Qui s'intitule La plume et le papillon Voilà c'est ça J'avais perdu mes notes La plume et le papillon Donc vous avez enregistré Avec votre complice L'architecte de l'image Et du son J'ai nommé bien sûr Yvon Alors Pascal Sanchez Une question tout de suite Me vient à l'esprit Au sujet de cette deuxième époque Que vous avez enregistré Et plus précisément Ce moment intense Et dramatique En ce qui vous concerne La mort du papillon Alors vous dites Que Jean-Claude et Chantal Vous ont épaulé Ce jour là Ils ont su trouver les mots Pour vous apaiser Et surtout Ont expliqué les raisons De ce tourment Qui était le vôtre A ce moment là Oui c'est exact Alors ce que je ne comprends pas C'est que vous dites Ils m'ont expliqué Mais vous n'allez pas plus loin Donc on ne connait pas L'explication Est-ce que vous pouvez Nous en dire plus Précisément aujourd'hui Et en fait Je n'ai pas expliqué Parce que je n'ai pas suffisamment Cette suite dans les idées Toujours est-il Que ça fait référence A mémoire d'éveil Et plus précisément A la page 158 Ah ! Cette fameuse page Pardon 158 Dont vous m'avez parlé hors antenne Qui vous obsède tant De quoi s'agit-il ? Est-ce que Déjà vous avez mémoire d'éveil sur vous Et si vous l'avez Est-ce qu'il est possible Que vous nous lisiez Ce passage Vous lire ce passage Comme ça Brûle pour point Ça n'aurait pas de sens L'intérêt est de le prendre A la page 1 Jusqu'à la page 158 Ce qui est important C'est ce qui est dit Mais le cheminement Qui mène à ce qui va se dire Et à ce qui va être écrit Précisément Oui ! Donc j'ai bien compris Nous pouvons nous asseoir Sur votre lecture C'est bien dommage Mais d'une certaine manière Ce que vous nous suggérez C'est Nous qui avons la possibilité Peut-être D'avoir mémoire d'éveil Entre nos mains Ce fameux catalogue Vous nous suggérez finalement De le lire Ben oui Je pense que chacun Comme ça pourra Se faire sa propre opinion Mais dites-moi justement Par rapport à mémoire d'éveil Le voyageur de l'orage aussi Parce que vous m'avez parlé Du voyageur de l'orage Comment dire ? Est-ce que vous pouvez Nous parler plus précisément Nous développer un peu De quoi il retourne ? De quoi ça cause finalement ? Si vous me permettez Cette familiarité De quoi ça cause ? Ah mais non Je vois que Vous n'en aurez pas le temps Parce qu'on fait signe Que notre émission Est déjà terminée Et oui C'est une émission Éphémère Provisoire Et donc je vais devoir Vous laissez le mot de la fin Pascal Sanchez Est-ce que vous voulez bien Nous dire quand même Quelques mots Concernant l'auteur Et oui L'auteur Celui par qui Le talent arrive Si vous voulez bien M'autoriser cette expression Si vous voulez bien Oui nous résumer Sur la minute Qui nous reste Voilà Nous dire Eh bien C'est Oui Nous vous écoutons C'est C'est l'histoire D'un mec Très bien Nos auditeurs Apprécieront Votre esprit de synthèse Remarquez Vous en avez un Nous en avons tous un Mais c'est sûr Qu'il n'a pas d'équivalence Avec celui de Gaëtan De Gaëtan De mémoire d'éveil Bien entendu Eh bien écoutez Nous allons à présent Devoir Céder l'antenne Pour une lecture Dédicacée A l'attention De tous ceux Qui de près Ou de loin Ont participé A cette histoire A l'histoire De ce mec Précisément Alors quant à moi Je ne vous retrouverai pas Puisque notre émission S'arrête aujourd'hui Je vais donc laisser La suite Reprendre le cours De ces idées Et vous dis Peut-être à bientôt Au revoir Pascal Sanchez Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Présents Vous êtes tous des condamnés Nous vous maintenons en vie Dans l'intérêt de ce navire Alors ramez bien Et vous vivrez Et on regarde pas les soldats Joseph Ce n'est pas la première fois Qu'on voit des romains Non Et on en verra encore Ma table n'est pas encore finie Mais où est ton fils ? Il est là-bas Sur la colline Il néglige son ouvrage Joseph Non Un jour Je lui ai reproché D'abandonner son travail Il m'a répondu Je dois m'occuper Des affaires de mon père Alors pourquoi n'est-il pas là À travailler Il travaille Hélas Que fais-tu donc Aux rabots Mon ami sévère historien Dans la tombe Endormi Je l'ai pensé souvent Dans mes heures funèbres Seul Près de mon flambeau Qui rayait les ténèbres Ô noble ami Pareil aux hommes d'autrefois Il manque parmi nous Ta voix Ta forte voix Pleine de l'équité Qui gonflait ta poitrine Il nous manque ta main Qui grave Et qui burine Dans ce siècle Dans ce siècle où par l'or Les sages sont distraits Où l'idée est servante Auprès des intérêts Tant de fruits avortés Et de tiges rompues D'instincts dénaturés De raisons corrompues Où Dans l'esprit humain Tout étant dispersé Le présent au hasard Flotte Sur le passé Si Parmi nous Ta tête Était debout encore Cette cime Où vibrait L'éloquence sonore Au milieu De nos flots Tu serais Calme Et grand Tu serais Comme un pont Posé Sur ce courant Tu serais Pour chacun La voix haute Et sensée Qui fait que Tout brouillard S'en va De la pensée Et que la vérité Qu'en vain Nous repoussions Sort de l'amas Confus Des sombres visions Tu dirais Auparti Qu'ils font Trop de poussière Autour de la raison Pour qu'on la voit Entière Au peuple Que la loi Du travail Est sur tout Et qu'il est assez fort Pour n'être pas jaloux Au pouvoir Que jamais Le pouvoir Ne se venge Et que Pour le penseur C'est un spectacle Étrange Et triste Quand la loi Figure au bras Des reins Déesse Qui ne doit avoir Qu'un front serein Sors A de certains jours De l'urne consulaire L'œil Agar Écumente Et folle De colère Et ces jeunes esprits À qui tu souriais Et que leur âge Livre Aux rêves inquiets Tu leur dirais Ami Né pour des temps Prospères Ô N'allez pas errer Comme ont erré Vos pères Laissez Mûrir Vos fronts Gardez-vous Jeunes gens Des systèmes Dorés Aux plumages Changeants Qui Dans les carrefours S'en vont faire La roue Et de ceux Qu'en vos cœurs L'Amérique secoue Peuples à peine essayés Peuples à peine essayés Nations de hasard Sans tiges Sans passé Sans histoire Et sans art Et de cette sagesse impie Envenimée Du cerveau De Voltaire Éclose Toute armée Fille de l'ignorance Et de l'orgueil Posant Les lois Des anciens jours Sur les mœurs D'à présent Qui refait Un chaos Partout Tout fut Un monde Qui rudement Enfonce Aux démenses Profonde Le casque étroit De Sparte Au front Du vieux Paris Qui dans les passés Mal lus Et mal compris Viole effrontément Tout sage Pour lui faire Un monstre Qui serait La terreur De son père Si bien que Les héros antiques Tout tremblants S'en sont voilés La face Et qu'après Trois mille ans Par ses embrassements Réveillés Sous la pierre L'icurgue Qu'elle épouse Enfante Robespierre Tu nous dirais A tous Ne vous endormez pas Veillez Et soyez prêts Car déjà Pas à pas La main De l'oiseau leur Dans l'ombre S'est glissée Partout Où chante Un nid Couvée Par la pensée Car les plus Nobles chœurs Sont vaincus Ou sont là Car la Pologne Au fer Ne peut plus même Hélas Mordre le pied Du tsar Appuyé sur sa gorge Car on voit Chaque jour S'allonger Dans la forge La chaîne Que les rois Craignant la liberté Font pour cette géante Endormie à côté Ne vous endormez pas Travaillez sans relâche Car les grands Ont leur œuvre Et les petits Leurs tâches Chacun Chacun a son ouvrage A faire Chacun met sa pierre À l'édifice Encore loin du sommet Qui croit avoir fini Pour un roi Qu'on dépose Se trompe Un roi qui tombe Et toujours Peu de choses Il est plus difficile Et c'est un plus grand poids De relever les mœurs Que d'abattre les rois Rien Chez vous n'est complet La ruine Ou l'ébauche L'épi n'est pas formé Que votre main Le fauche Vous êtes encombré De plans Toujours rêvés Et jamais accomplis Hommes Vous ne savez Tant vous connaissez peu Ce qui convient Aux âmes Que faire des enfants Ni que faire des femmes Où dont en êtes-vous ? Vous vous applaudissez Pour quelques blocs De lois Ou hasards entassés Ah ! L'heure du repos Pour aucun n'est venu Travaillez Vous cherchez Une chose inconnue Vous n'avez pas de foi Vous n'avez pas d'amour Rien chez vous N'est encore éclairé Du vrai jour Crépuscule et brouillard Que vos plus clairs systèment Dans vos lois Dans vos mœurs Et dans vos esprits Même partout L'aube blanchâtre Ou le couchant vermeil Nul part le midi Nul part le soleil Tu parlerais ainsi Dans des livres austères Comme parlaient jadis Les anciens solitaires Comme parlent tous ceux Devant qui l'on se tait Et l'on écouterait Comme on les écoutait Et l'on viendrait vers toi Dans ce siècle plein d'ombre Où Chacun se heurtant Chacun se heurtant aux obstacles Sans nombre Que faute de lumière On tâte avec la main Le conseil manque à l'âme Et le guide au chemin Hélas À chaque instant Des souffles de tempête Amassent plus de brume Et d'ombre sur nos têtes De moment en moment L'avenir s'assombrit Dans le calme du cœur Dans la paix de l'esprit Je t'adressais Sévère Où mon âme sereine N'a laissé sur ta pierre Écumée Nulle haine À toi Qui dors couché Dans le tombeau profond À toi Qui ne sais plus Ce que les hommes font Je t'adressais sévère Plein de tristes présages Car C'est bien follement Que nous nous croyons sages Le combat furieux Recommence à gronder Entre le droit de croître Et le droit des mondés La bataille Où les lois attaquent les idées Se mêlent de nouveau Sur des mers mal sondées Chacun se sent troublé Comme l'eau sous le vent Et moi-même À cette heure À mon foyer rêvant Voilà Depuis cinq ans Qu'on oubliait Procuste Que j'entends aboyer Au seuil du drame auguste La censure À la laine immonde Aux ongles noirs Cette chienne au front bas Qui suit tous les pouvoirs Ville Et mâchant toujours Dans sa gueule souillée Ô muse Quelques pans De ta robe étoilée Hélas Que fais-tu donc Ô Rab Ô mon ami Sévère historien Dans la tombe Endormi Aujourd'hui je peux le dire Les rencontres Ne sont jamais dues au hasard Tout simplement parce que Le hasard n'existe pas Le hasard Nous sert communément À conférer Une dimension À ce que nous ne savons pas Expliquer Dans ce qui survient Extrait de mémoire d'éveil Pourtant Je le remercie Car il aura souvent pris la forme De ce que l'on appelle La providence Cette providence Qui rime Avec évidence Par ces quelques mots Où combien dérisoires Je remercie infiniment Jean-Claude Pour sa patience Son soutien Mais aussi et surtout Pour son amour Inconditionnel À l'égard De toutes celles Et tous ceux Qui auront croisé Son chemin Oui Un amour Inconditionnel Qui trouve son expression Dans le mal à l'autre Qu'il porte Tel cette robe De nessus Qu'on ne peut arracher De dessus ses épaules Qu'en déchirant Sa propre chair Nous appartenons À son histoire À l'histoire d'un mec D'un voyageur De l'orage Celui par qui En finalité Le talent s'exprime I dreamt I dwelt In marble halls With vessels And serves At my side And of all Who assembled Within In those walls That I was The hope And the pride I had riches All too great To count And a high Ancestral man But I was So trapped Which pleased Me most That you loved Me still This I am